Le nom du Père, du Fils ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen, oracle Umraza'i, je demande à mon ange gardien d'être présent pour cette lecture, et tous les anges gardiens, car nous sommes actuellement avec l'ange Manakel dans le cœur des anges gardiens, dirigé par l'archange Gabriel, force de Dieu. Je remercie d'ailleurs parce que mon chat Manakel est de retour. Manakel permet de trouver ce qui a été égaré, comme il porte ce nom en plus, donc j'étais content qu'il soit de retour, je l'ai vu en rentrant après ma promenade. Mon passage à l'Église, très fort, je remercie de ce moment, le Seigneur. Ensuite j'ai fait un peu de course et je suis rentré. J'ai vu que le Bitcoin a battu son record, et que je remercie aussi parce que j'ai un peu, pas beaucoup, mais j'ai un petit peu de Bitcoin. La première carte de l'oracle Umraza'i de ce jour, donc 2 janvier 2021, c'est une bonne carte et ça correspond bien à un début d'année. La naissance, la naissance, la naissance, votre état change, votre responsabilité et votre place au sein de l'humanité grandissent. L'arrivée d'un enfant dans une famille lorsque les conditions sont favorables est une bénédiction. Chaque membre de la famille vient apporter ses énergies à l'arbre généalogique et participe à sa guérison. Une naissance nouvelle, qu'elle soit un projet, un nouveau lieu ou un changement de profession, porte aussi son présent, sa bénédiction. La naissance d'un enfant est un cadeau divin. Elle annonce le renouvellement des forces de l'arbre généalogique. L'histoire de Jésus en est une très belle parabole. En ce moment de votre vie, un être nouveau particulier arrive et vient apporter une nouvelle énergie à l'ensemble. Quelque chose vient de naître ou va bientôt naître en vous ou autour de vous. Il s'agit d'un projet assez important pour vous, pour qu'il soit pour votre corps, votre âme et votre esprit considéré comme un enfant. Sachez que quel qu'il soit, il est béni et son arrivée est souhaitée par la vie. Les grâces de cette bénédiction descendent sur vous en ce moment. Votre énergie s'en trouve alourdie en ce moment car vous le portez depuis un certain temps. Énergétiquement, nous portons nos projets et nos enfants bien avant leur arrivée. Et la naissance est proche maintenant. Ce passage important de votre vie est symbolisé par un portail énergétique. Vous passez à un autre état d'être de vous-même. Concrètement ou symboliquement, de jeune femme ou jeune homme, vous passez à mère-père de famille. Le premier enfant nous ouvre les portes de l'animation parentale. Nous changeons notre état intérieur en cessant d'être la fille ou le fils d'eux pour devenir la mère, le père d'eux. Le deuxième enfant nous ouvre les portes de la famille. Nous devenons conscients d'être en responsabilité d'une famille. Le troisième et quatrième enfant nous ouvrent les portes d'un statut de grande famille unie, ayant fait pour choix de faire passer la notion familiale avant les autres domaines de notre vie. Il en est de même pour nos projets. Ils nous mûrissent de l'intérieur et nous font passer les étapes de jeunes entrepreneurs à entrepreneurs qualifiés, de créateurs à responsables de cette création d'entreprise. Au plus notre projet est grand, au plus nous grandissons dans notre responsable participation à la vie sociétale, devenant père mère d'une société, d'une entreprise, d'une œuvre, d'un regroupement. Quelle que soit l'œuvre, elle est d'abord individuelle et intérieure pour devenir ensuite collective, car offerte au collectif. Votre état change, votre responsabilité place au sein de l'humanité, grandit. Vous êtes à la veille de la naissance d'un grand projet pour vous, transformant votre vie et votre participation au collectif humain. Alléluia, je vais faire la prière à Saint Joseph, puisqu'il s'occupe à la fois de la famille, du foyer, du travail, de la santé. Je te salue Saint Joseph, toi que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans tes bras, grandit sous tes yeux. Tu es béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de ta virginale épouse est béni. Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, prie pour nous dans nos soucis de famille, de santé, de travail. Je suis un dernier jour, il nous secourait alors de notre mort, ainsi soit-il. Amen. Je dépose entre tes mains, Saint Joseph, cette naissance, quelle qu'elle soit. Je pense que c'est plutôt un projet. En tout cas, c'est une nouveauté. Il y a eu l'éménagement qui a préparé, je suppose, cette naissance. Je remercie aussi Marie. Je suis allé prier devant la statue, en fait, où elle porte l'enfant Jésus, qui a la croix dans la main. C'est très émouvant, en fait, de voir Jésus porter cette croix, sur laquelle il mourra en tant qu'humain, dans sa main, et Marie, regardant aussi ses yeux posés, en fait, au niveau de cette croix. Deuxième carte de l'oracle Umrasa I. La magie de l'initiatrice, qui correspond à l'impératrice dans le tarot. La magie de l'initiatrice, l'impératrice. Je prends conscience de l'expression raffinée de ma nature sexuelle innée. Je prends conscience de l'expression raffinée de ma nature sexuelle innée. La magie de l'initiatrice, l'inspiratrice. Je vais dire l'inspiratrice. La magie de l'initiatrice, l'impératrice. Je prends conscience de l'expression raffinée de ma nature sexuelle innée. La rencontre du sacré et du divin dans votre vie se présente ou va bientôt se présenter La rencontre du sacré et du divin dans votre vie se présente ou va bientôt se présenter La vie vous demande de vous y préparer, ce moment est divinement choisi Il est un temps béni pour l'âme et l'être La reconnexion du sacré et du divin fait partie de votre vie et y tient une place importante Accepter de prendre la place de l'initiatrice ou de recevoir l'initiatrice dans nos vies marque toujours un tournant important Le moment où plus rien ne sera comme avant L'âme c'est à nouveau La connexion corps-âme-esprit devient une réalité Les deux mouvements de l'évolution, spiritualiser la matière et incarner le divin se rejoignent et s'unissent en votre corps, votre cœur et votre esprit Car l'expression divine du couple fait partie de votre mission d'âme et de votre réalisation Vous parcourez en ce moment toutes les étapes de sa réalisation Plusieurs noms pourraient être donnés à toutes ces phases de libération Du couple sacré au couple christique Votre cœur et votre temple guérissent de leurs anciennes blessures de non-amour ou de mal-amour Du couple christique au couple lumière Vous apprenez, comprenez et intégrez la dimension de l'amour en tant que force de vie et d'évolution Du couple lumière au couple divin, vous vous êtes offert à l'amour Vous avez fini de vous cacher de lui pour apparaître en pleine lumière Le couple alchimique finit d'ouvrir les derniers espaces pour vous permettre de maturer la pierre philosophale De l'amour et l'œuvre de votre vie L'une de ces étapes est peut-être en cours et l'initiatrice vous demande de la voir et de la reconnaître La femme initiatrice a trouvé sa puissance Elle connaît en elle les secrets de l'amour offert, sa force, sa puissance et sa douceur Elle s'est unie à sa nature de femme androgyne et aimante Elle est souveraine en son royaume et consciente des énergies qu'elle accueille en elle Elle sait avec amour et respect prendre soin de son cœur et de son corps Elle sait partager à l'homme ses ressentis profonds Et le rendre conscient des énergies qu'elle ne souhaite pas recevoir en elle Elle sait être en vérité avec lui et avec elle-même Elle sait aussi lorsqu'elle le choisit avec amour alchimiser L'énergie lourde de son partenaire, sa matrice en sa divine intelligence C'est alchimiser le plomb et la tristesse en or C'est un don féminin que la pensée des hommes ignore et que leur corps connaît pourtant intimement L'initiatrice, si elle sait nettoyer, n'a pourtant pas cette fonction Sa vertu est de guider le masculin, de lui ouvrir les plans de l'amour et de la lumière Par sa sagesse et sa nature intuitive, la femme sait ouvrir et tenir ouverts Les plus beaux plans subtils des mondes invisibles pendant l'acte d'amour La puissance que le masculin lui offre l'aide à monter, transcender les espaces Pour aller cueillir les fines gouttelettes de pure lumière Les particules adamantines qu'elle recueille en elle Et fait descendre tout doucement le long de ses nadis Pour les offrir à l'homme à travers ses muqueuses et les parois aimantes de sa matrice De son esprit, elle balaie les pensées et les questions du mental De son cœur, elle émerveille et fait rencontrer à l'homme la beauté du monde De son corps, elle illumine le corps de l'homme et lui permet de recevoir l'inspiration divine Ensemble, ils goûtent à la splendeur Si vous êtes un homme, le rendez-vous est annoncé Toute femme est une initiatrice que vous l'ayez déjà rencontrée Ou que vous la rencontriez bientôt L'heure est venue de vous en remettre à sa magie Reconnaître, renaître au féminin divin Et la proposition de la vie à votre gare aujourd'hui La célébration du féminin divin en toutes choses appelle à votre présence L'énergie de l'initiation est une puissante énergie d'ouverture, de conscience et de guérison Sachez la reconnaître et vous ouvrir à la recevoir quand elle se présente La vie vous fait la promesse d'une très belle offrande Célébrez les fleurs, leur parfum généreux et subtil Elles possèdent une puissante magie qui vous ouvrira les portes de la magie de l'initiatrice Pour atteindre le divin, l'homme traverse le féminin, l'âme, la sensibilité du cœur Comme dans l'acte d'amour Pour atteindre l'extase d'amour, l'homme de cœur ouvre cet espace magique en lui Il s'allège de son égo, ouvre son cœur, son corps, son esprit Par l'intermédiaire du chakra coronal, il offre toute sa puissance à la femme Qui aujourd'hui l'initie aux puissances de l'amour offert à la guérison Et c'est en traversant le son féminin En état d'offrande, ayant abandonné toute idée de performance ou de plaisir rapidement assouvi Qu'en état de grâce, il atteint la félicité, les cieux L'impératrice Communication spirituelle et matérielle établie sur vos vérités Communication spirituelle et matérielle établie sur vos vérités Création dans le monde à partir de vos hautes idées, de vos idéaux Ce que vous trouvez digne d'intérêt, vous le portez haut, clairement présenté Vous avez offert votre créativité à l'universel et il déverse ses projets en vous Divin réceptacle, votre esprit se met au service de cette réalisation Vous êtes l'inspiratrice, l'inspiration avisée et communicante de l'œuvre La prochaine étape en sera la réalisation concrète L'œuvre sera au rendez-vous du succès puisque vous êtes au rendez-vous de l'œuvre Car elle est sacrée Votre savoir a mûri, il est assis en vous-même Vous êtes sûr, l'esprit sera prêt à présenter votre projet au monde Une œuvre de communication La structure en vous s'est établie et supporte l'ensemble Merci de cela Je suis prêt à tout ceci Que ceci soit Ainsi soit-il Amen Merci Troisième carte du jour de janvier 2001 Le mystère Accueillir le mystère de nos vies entrelacées en une infinitude de possibles à chaque instant réordonnées Le mystère Accueillir le mystère de nos vies entrelacées en une infinitude de possibles à chaque instant réordonnées Découvrir la nature du mystère c'est découvrir la force invisible qui nous guide Cette force impalpable si douce qu'elle nous enveloppe parfois sans même que l'on en ait conscience Et nous guide dans des lieux, des circonstances, des rencontres qui ont le pouvoir de changer le courant de notre vie Le mystère est cette dimension invisible qui nous transporte parfois comme sur un tapis volant Et que nous sentons lorsque nous sommes au cœur de notre présence Cette douce force nous guide à notre insu toujours présente Conduisant nos pas vers des hasards de vie Paraissant insignifiants et pourtant décisifs A la lumière de notre parcours de vie Des instants clés où nos choix ont influencé Sur la direction et le sens même de notre vie Le mystère et l'amour sont étrangement liés C'est par l'amour que l'on pénètre le mystère Il se perçoit par notre faculté à entendre ou sentir Par le cœur et l'âme Grâce à cette forme d'intelligence particulière que l'on nomme intuition L'amour christique est ce qui nous ouvre à la rencontre Avec l'invisible et l'indicible en nous Cette carte dans votre tirage Elle indique un moment fort et précieux dans votre vie Vous venez de rencontrer Ou vous allez bientôt vivre un de ces instants de magie Ou au détour d'une circonstance paraissant banale Vous allez rencontrer le mystère Soyez attentif et à l'écoute Cela peut être une rencontre, une prise de conscience Un moment de choix paraissant insignifiant La vie vous aime et vous fait un clin d'œil En vous avertissant ainsi La plupart des gens ne s'en aperçoivent qu'avec le recul De nombreuses années plus tard Alors peut-être que cela parle du fait que j'ai vu Sur Pinterest et non sur Instagram J'ai vu une activité de Marie-Pierre Bossé Donc cela paraît un hasard de vie insignifiant Alors peut-être que c'est cela que l'on m'annonce en fait Je remercie ce livre, je remercie ces cartes Je remercie toute la personne qui a fait tout cela Cela me fait beaucoup de bien de lire ces textes Merci beaucoup de cela Donc nous sommes à la quatrième carte Et la quatrième carte est l'alchimiste L'alchimiste, un marcheur sur le sentier de sa vérité Nous sommes aujourd'hui samedi Donc rayon violet d'alchimie Flamme violette d'alchimie Donc je demande la présence de Maître Saint-Germain De l'archange Zathiel De Merlin de l'idiamétiste Pour la lecture de ce passage Et je me demande aussi J'aimerais que la possibilité de faire des audibles C'est-à-dire des livres audio par Amazon Sur le site Amazon.fr Arrive enfin sur le .fr d'Amazon Pour que je puisse faire des livres audio Je pense que je suis préparé aussi à cela En faisant toutes ces lectures audio L'alchimiste, un marcheur sur le sentier de sa vérité L'alchimiste, un marcheur sur le sentier de sa vérité Il est un alchimiste à l'intérieur de vous Un être doux et dévoué Un savant Un chercheur à la fois mage et sage Un explorateur de l'être infini Vous portez ses mémoires depuis de nombreuses vies Toutes vos sagesses, vos expériences acquises lui sont dédiées Cet alchimiste est un alchimiste de l'âme Il a appris à transformer le plomb en or Et à faire de votre cœur un cœur en or Il connaît les secrets de l'histoire des hommes Leur ancien combat entre l'ombre et la lumière Leur vieille dualité Il en a saisi le sens Et utilisé le sel de l'expérience Pour unir l'esprit et la matière L'or en est le plus beau symbole Une matière noble et lumineuse Comme notre corps, notre cœur et notre esprit Le deviennent l'un après l'autre Au fil de nos vies riches et conscientes Parmi vos connexions et anciennes connaissances Celles de l'alchimie sont précieuses Ce savoir à la fois secret et sacré Est enfoui en vous Les améthystes de cette ancienne époque Avaient bien de connaissances Cette art est à l'origine de notre transformation Évolution vers le règne suivant pour l'humanité Le règne supra-humain L'alchimiste, autant que le mage et le sage Savent vivre en lien et coopération Avec tout ce qui les entoure Ils connaissent et suivent la divine intelligence Qui crée les rythmes et les formes De chaque règne présent sur cette planète Ils n'ignorent rien de cet ensemble invisible Qui soutient le monde visible Ils connaissent la puissance du feu De l'eau, de l'air et de la terre Et se destinent à devenir le cinquième élément La quintessence Présence à l'âme, je suis, je suis un être de feu Violé, je suis la pureté que Dieu désire Présence à l'âme, je suis, je suis un être de feu Violé, je suis la pureté que Dieu désire Présence à l'âme, je suis, je suis un être de feu Violé, je suis la pureté que Dieu désire L'appel de votre âme Aujourd'hui, faites appel à l'alchimiste de vos vies Regardez l'œuvre qui est en cours en ce moment de votre vie Quelle qu'en soit l'étape, l'eau est là Remerciez-vous pour votre cheminement Regardez le chemin parcouru Prenez conscience que cet état fait partie d'un grand mouvement Que vous poursuivez depuis plusieurs vies Et que dans cette vie, vous y œuvrez depuis des années Appelez la présence de cet alchimiste intérieur Je remercie pour mon cheminement, mon chemin parcouru Je prends conscience que cet état fait partie d'un grand mouvement Que je poursuis depuis plusieurs vies Et que dans cette vie, j'y œuvre depuis des années Appelez la présence de cet alchimiste intérieur J'appelle cet alchimiste intérieur Présence à l'âme Je suis, je suis un être de feu violet Flamme d'alchimie Je suis la pureté que Dieu désire Présence à l'âme Je suis, je suis un être de feu violet Je suis la pureté que Dieu désire Appelez la présence de cet alchimiste intérieur Pour vous aider dans la suite de votre quête Votre besoin est de porter un regard différent sur ce processus Plus grand De prendre en compte l'ensemble des évolutions Que cette problématique vous a fait traverser et transcender Les opérations ne sont peut-être pas finies Mais ayez foi que leur couronnement sera célébré Le procédé divin que votre sagesse a su mettre en œuvre l'atteste La manifestation est en cours La sagesse et le savoir de l'alchimiste de l'âme Vous ont conduit à cette magnifique transformation en vous Votre cœur est devenu d'or Quelle belle allégorie que cette phrase Qui décrit la magnificence de ce que vous avez su devenir Remerciez la sagesse et le travail intérieur Inlassable, précis et profond Qui s'est fait en vous Vous voilà en chemin vers votre évolution certaine D'initié sur le chemin de probation L'heure où après maintes essais L'alchimiste voit sous ses yeux briller la beauté de l'or Vous touchez à l'or de votre guérison Amen, Alléluia, merci Quelle belle allégorie que cette phrase Qui décrit la magnificence de ce que vous avez su devenir Remerciez la sagesse et le travail intérieur Je remercie la sagesse et le travail intérieur Je remercie la flamme violette d'alchimie De transmutation des énergies De transformation divinente en action De transcendance divine De diplomatie De liberté De purification De nettoyage cellulaire Je remercie Je remercie Inlassable et précis et profond Qui s'est fait en vous Remerciez la sagesse et le travail intérieur Inlassable, précis et profond Qui s'est fait en vous Vous voilà en chemin vers votre évolution certaine D'initié sur le sentier de l'approbation L'heure où après maintes essais L'alchimiste voit sous ses yeux briller La beauté de l'or Vous touchez à l'or de votre guérison Merci beaucoup Ainsi soit-il au nom de Jésus Christ Amen Cinquième carte Magie divine de la Dakini Qui correspond à la carte Le Monde Dans le tarot de Marseille Magie divine de la Dakini Le Monde Magie divine de la Dakini Le Monde Je suis une fille Un fils de l'infini L'éclat parfait de l'intention divine Qui m'a fait naître Je suis une fille Un fils de l'infini L'éclat parfait de l'intention divine Qui m'a fait naître Je suis une fille Un fils de l'infini L'éclat parfait de l'intention divine Qui m'a fait naître D'ailleurs comme Les hasards n'en sont pas Hier je suis tombé en fait Sur des représentations de Dakini Et je regardais ce que signifiait Dakini Plénitude et sérénité Plénitude et sérénité Je veux bien plénitude et sérénité Plénitude et sérénité Tout est en ordre Selon l'ordonnance universelle Réjouissez-vous La vie appelle votre célébration Je me réjouis de ces mots Et de ma célébration Je me réjouis Je fais célébration De ma plénitude et ma sérénité Tout est en ordre Tout est en ordre Selon l'ordonnance universelle Réjouissez-vous La vie appelle votre célébration Sagesse et puissance de la Dakini Dakini, déesse hindoue Souvent représentée dansant dans le cosmos Nue, symbolisant ainsi La perfection de la vérité Nue Sagesse et puissance de la Dakini Déesse dansante du cosmos Étoilée Vacuité émanante Inspirée par le vide De l'univers Elle y puise Ses forces Et son infinie sagesse L'immense pouvoir de la Dakini Lui vient de son abstraction totale De volonté, de forme Elle inspire et aspire en elle A l'universel Son accueil est total Son émanation d'êtres Emplit l'espace jusqu'aux confins De l'univers Sa bonté touche de sa radiance Les replis infinis de toutes les âmes Jusqu'à ceux de l'âme universelle En présence de la Dakini L'univers entier œuvre à votre destinée Merci, Amen Merci l'univers Merci à la Dakini Et l'univers entier Merci à mes anges Mes guides A Dieu le Père tout puissant A Jésus A Marie au Saint A Krishna A Radha A Prabhupada Au Deva A Chantanya A Nithayanda A Réganat A Anuman Au Bouddha Aux anges aux archanges Merci Magie de la vacuité Et de la sagesse féminine En action La Dakini danse La grâce de sa magie divine Déesse magicienne La danseuse du ciel Elle vient de vous ouvrir ses bras Offre-lui votre rayonnance Tout est pour le mieux Merci Ce mouvement est une danse offerte Le monde Réalisation dans tous les domaines Succès Triomphe Accomplissement Naissance Voyage Monde Accord parfait Ainsi soit-il Amen Au nom de Jésus-Christ Amen Alléluia Par les mains de Marie Amen 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 Alléluia Réalisation Dans tous les domaines Succès Triomphe Accomplissement Naissance Voyage Monde Accord parfait Sous le regard bienveillant Des quatre gardiennes du ciel Tu es apparu Tu es devenu Revenu Ta pierre philosophale Symbole suprême De ton alchimie Tu es maintenant Une prière vivante Pour le monde Offre-toi Tous les domaines De réalisation Et offre Toutes tes réalisations Au monde Ton âme comblée T'apparaîtra Sûre Aguerrie En paix En félicité Et sage Vis à partir d'espaces Comblés Et comble tous tes espaces Tu es riche de toi Rends le monde riche De ta présence Et tu seras comblée Tous les domaines De ta vie Sont importants A mes yeux Et tu as maintenant Le pouvoir De les réunir Dans un même bonheur Ton cœur alchimique Se réalise Et attend Ta vie devient L'ordonnancement divin De ta réalisation Tout est perfection Sous le regard Bienveillant Des quatre gardiennes Du ciel Tu es apparu Tu es devenu Revenu Ta pierre Philosophale Symbole suprême De ton alchimie Tu es maintenant Une prière vivante Pour le monde Offre-toi Tous les domaines De réalisation Et offre Toutes tes réalisations Au monde Ton âme comblée T'apparaîtra Sûre Aguerrie En paix En félicité Et sage Vis à partir D'espaces Comblés Et comble Tous tes espaces Tu es riche De toi Rends le monde Riche de ta présence Et tu seras comblée Tous les domaines De ta vie Sont importants A mes yeux Et tu as maintenant Le pouvoir De les réunir Dans un même bonheur Ton cœur Alchimique Se réalise Et tu attends Ta vie devient L'ordonnancement divin De ta réalisation Toutes tes perfections Réalisation dans tous les domaines Succès Triomphe Accomplissement Naissance Voyage Monde Accord parfait Réalisation dans tous les domaines Succès Triomphe Accomplissement Naissance Voyage Monde Accord parfait Réalisation dans tous les domaines Succès Triomphe Accomplissement Naissance Voyage Monde Accord parfait Sous le regard bienveillant des quatre gardiennes du ciel, tu es étaparu, tu es devenu, revenu, ta pierre philosophale, symbole suprême de ton alchimie, tu es maintenant une prière vivante pour le monde offre-toi tous les domaines de réalisation et offre toutes tes réalisations au monde, ton âme comblée t'apparaîtra sûre, aguerrie en paix, en félicité et sage, vis à partir d'espaces comblés et comble tous tes espaces tu es riche de toi, rends le monde riche de ta présence et tu seras comblé tous les domaines de ta vie sont importants à mes yeux et tu as maintenant le pouvoir de les réunir dans un même bonheur, ton coeur alchimique se valise et attend, ta vie devient l'ordonnancement divin de ta réalisation toutes tes perfections merci, Amen, Alléluia sixième carte l'être souverain, la souveraineté l'empereur qui correspond à la carte l'empereur l'impératrice, le monde c'est des cartes très fortes l'être souverain la souveraineté, l'empereur l'être souverain la souveraineté, l'empereur en un lieu secret se crée de créer en un lieu secret se crée de lui-même en un lieu secret de lui-même en un lieu secret de lui-même il est devenu l'empereur et le monarque parfait au regard de velours et à l'âme délicate en un lieu secret de lui-même il est devenu l'empereur et le monarque parfait au regard de velours et à l'âme délicate l'être souverain de lui-même est devenu libre de ses pensées en paix et en joie en harmonie avec l'univers comme avec son univers l'être en souveraineté est devenu souverain de ses choix et de sa vie il a dompté ses instincts destructeurs et autodestructeurs il s'est élevé lui-même au-delà de ses démons démons monde c'est vrai que démons c'est anagramme de monde l'être souverain de lui-même est devenu libre de ses pensées en paix et en joie en harmonie avec l'univers comme avec son univers l'être en souveraineté est devenu souverain de ses choix et de sa vie il a dompté ses instincts destructeurs et autodestructeurs il s'est élevé lui-même au-delà de ses démons intérieurs non en les affranchissant plutôt en les aimant en les intégrant comme des forces de la nature des forces de sa nature il a marié le ciel et la terre en lui il est devenu souverain de son royaume et roi de son cœur ses forces instinctives se sont alliées aux forces célestes en lui et œuvrent ensemble à la réalisation de son plein potentiel il est un pont de lumière entre le ciel et la terre comme un arc en ciel il vibre toutes les couleurs de son être il est dans sa pure potentialité capable de tous les choix toutes les expressions de son êtreté l'être souverain de lui-même est devenu libre de ses pensées en paix et en joie en harmonie avec l'univers comme avec son univers l'être en souveraineté est devenu souverain de ses choix et de sa vie il a dompté ses instincts destructeurs et autodestructeurs il s'est élevé lui-même au-delà de ses démons intérieurs non en les affranchissant plutôt en les aimant en les intégrant comme des forces de la nature des forces de sa nature il a marié le ciel et la terre en lui il est devenu souverain de son royaume et roi de son cœur ses forces instinctives se sont alliées aux forces célestes en lui et œuvrent ensemble à la réalisation de son plein potentiel il est un pont de lumière entre le ciel et la terre comme un arc en ciel il vibre toutes les couleurs de son être il est dans sa pure potentialité capable de tous les choix toutes les expressions de son être la sagesse peut-être quelque part de vous-même vous font encore croire l'inverse sachez pourtant que ceci est votre potentiel et fait partie de votre parcours de vie la souveraineté est étroitement liée à la paix de l'âme et du cœur à travers votre situation actuelle c'est dans cet apprentissage qu'il s'agit la vie vous propose de regarder votre vie à partir d'un nouvel espace de vous-même afin que votre âme puisse s'exprimer plus librement en vous en cette période de vie chercher l'acte ou l'expression juste que votre être espère l'action l'organisation le choix de vie qui vous mettra en paix avec votre âme agissez en ce sens et suivez ce fil conducteur en vous-même le corps le cœur et l'esprit en paix en accord avec le sens sens et direction de la vie en vous-même vous êtes roi de votre cœur et souverain de votre royaume le message de votre âme à travers cette carte voici la proposition de la vie à votre égard être et devenir souverain de vous-même et de votre monde intérieur vous en avez la force et la sagesse peut-être quelque part partie de vous-même vous font encore croire l'inverse sachez pourtant que ceci est votre potentiel et fait partie de votre parcours de vie la souveraineté est étroitement liée à la paix de l'âme et du cœur à travers votre situation actuelle c'est de cet apprentissage qu'il s'agit la vie vous propose de regarder votre vie à partir d'un nouvel espace de vous-même afin que votre âme puisse s'exprimer plus librement en vous en cette période de vie chercher l'acte ou l'expression juste que votre être espère l'action l'organisation le choix de vie qui vous mettra en paix avec votre âme agissez en ce sens et suivez ce fil conducteur en vous-même le corps le cœur et l'esprit en paix en accord avec le sens sens et direction de la vie en vous-même vous êtes roi de votre cœur et souverain de votre royaume l'empereur la réalisation le temps de la manifestation par ta loyauté ta droiture ta franchise et ta détermination tu peux améliorer ton monde le monde la réalisation le temps de la manifestation par ta loyauté ta droiture ta franchise et ta détermination tu peux améliorer ton le monde mets en œuvre mets-toi en œuvre réponds réponds à tes questions par tes actes cesse d'attendre pour agir ta vérité le masculin l'homme l'humain et ton allié pour créer ta vie comme pour créer le monde nouveau auquel tu participes ordonne ta matière ordonne la matière selon l'esprit l'ordonnance divine ici se trouve ton talent tu es venu réaliser dans la matière l'œuvre divine que tu portes permet que les choses arrivent en toi par toi sois le réalisateur divin de ta manufacture la réalisation le temps de la manifestation par ta loyauté ta droiture ta franchise et ta détermination tu peux améliorer ton monde et le monde mets en œuvre mets-toi en œuvre réponds à tes questions par tes actes cesse d'attendre pour agir ta vérité le masculin l'homme l'humain est ton allié pour créer ta vie comme pour créer le monde nouveau auquel tu participes ordonne ta matière ordonne la matière selon l'esprit l'ordonnance divine ici se trouve ton talent tu es venu réaliser dans la matière l'œuvre divine que tu portes permet que les choses arrivent en toi par toi sois le réalisateur divin de ta manufacture et septième et dernière carte du 2 janvier 2021 les trois principes divins les trois principes divins amour sagesse et vérité amour sagesse et vérité les trois principes divins amour sagesse et vérité une vérité en vous s'élève et s'érige votre amour pour vous-même et ceux qui vous entourent est vivant et demande parfois beaucoup d'ajustement d'évolution de repositionnement et une grande ouverture de cœur d'esprit souvent accompagné d'une aptitude au déconditionnement en ce moment la vie fait naître en vous de nouvelles dispositions la vérité de votre être est vivante elle aussi rien n'est statique en nous et la sagesse de nos multiples expériences nous l'enseigne savoir grandir c'est aussi savoir mourir à d'anciennes vérités trop étriquées pour renaître à une vérité plus grande de notre être vos anciens principes vous ont emmené jusqu'ici vous pouvez les remercier et interroger votre sagesse et votre nouvelle vérité d'être pour définir ce que vous emporterez avec vous pour la suite de votre aventure de vie l'amour est le grand principe de la vie sur terre il est ce que l'on nomme le rayon 2 le rayon amour-sagesse notre système solaire est rayon 2 et ce même rayon est aussi le rayon principal de la terre d'autres systèmes solaires existent dans notre univers et chaque planète chaque soleil porte un rayon principal différent à ce titre nous pouvons dire que nous sommes inscrits dans la plus grande école de l'amour qui soit le rayon 2 ou rayon amour-sagesse est notre apprentissage principal en même temps qu'il est notre enseignant et notre maître à tous cette vision nous emmène bien loin de la manière dont nous considérons l'amour habituellement ce rayon nous enseigne au fur et à mesure de notre évolution qu'aucun sentiment de possession de domination ou de soumission en l'amour n'est possible nos expériences de vie n'auront de cesse que de nous l'apprendre et nous le démontrer au fil de nos vies ces trois principes amour sagesse vérité sont indissociables et ne forment qu'un ils sont notre principal apprentissage et nous sommes à ce sujet encore des apprentis sages leurs leçons sont infinies nous n'aurons assez d'une vie pour y parvenir en même temps nous sommes déjà sur ce chemin de cette belle conscience nous l'avons commencé il y a longtemps la terre a besoin de notre intégration de ce principe divin pour elle-même faire ses propres passages comme tout être vivant cet être sur lequel nous vivons tous n'est pas encore une planète sacrée c'est la raison pour laquelle beaucoup de consciences s'incarnent avec une reliance particulière à cet être en voie de lui permettre de faire ce passage l'apparition sur cette terre d'une nouvelle conscience de l'amour fait partie de cette évolution nous sommes encore loin de la conscience véritable de ce grand principe et de ses lois pour autant beaucoup d'âmes s'incarnent pour y vivre le couple divin ou tout au moins un couple conscient ouvert à l'amour et s'approchant de ce qu'il est vraiment un maître une école un enseignant quelle manière plus efficiante pour une planète y aurait-il d'évoluer que d'attirer à elle des couples de cœurs conscients de l'aspect divin de toute vie des êtres de plus en plus respectueux des autres règnes des autres êtres en paix avec eux-mêmes avec le divin avec l'incarnation la vie les autres et ainsi avec l'amour des êtres responsables de leurs anciennes blessures capables d'introspection et d'autolibération des êtres pouvant faire naître et appeler des âmes des enfants d'une conscience encore plus évoluée que même c'est une des plus belles fonctions de l'acte d'amour que d'appeler des âmes avancées à s'incarner sur ce bel être qui nous soutient et sur lequel s'appuient nos pieds chaque jour tous nos enfants nos créations projets entreprises oeuvres artistiques servent le même but tous ces projets idéologiques idéologiques portent les graines de cette évolution qu'importe qu'ils ne soient pas encore parfaits dans leurs manifestations car ils servent nos apprentissages à venir et la conscience évoluante de la terre comme celle de l'humanité le message de cette carte pour vous aujourd'hui l'apprentissage de ces principes vous a emmené dans de grandes traversées vous êtes devenu le résultat de ces compréhensions ce fut un long parcours qui a changé votre manière de voir la vie et l'amour peut-être n'êtes-vous pas toujours compris de tous et pourtant vous savez ce que la vie vous a enseigné vous êtes devenu sage et connaissant en matière de relations humaines vous avez parcouru beaucoup d'étapes en l'amour en votre sagesse et en la vérité que nous portons tous certaines de ces étapes vous ont mûri et ont produit leurs fruits d'autres se présentent devant vous aujourd'hui comme la réponse à vos questions en voici quelques-unes au cours de votre périple la vie vous a engagé envers vous vous avez accepté d'être aimé et vous avez accepté d'aimer véritablement vous avez appris le respect et la considération de tous comme de vous-même vous avez compris et intégré que pour aimer et être aimé il est nécessaire de s'être offert rendu à l'amour lui-même avoir abandonné ses vieilles blessures pour reconnaître honorer et célébrer ce qu'il est simplement cette force majestueuse qui nous gouverne la puissance la plus créatrice de notre univers vous avez compris et intégré qu'un couple se vit à trois soi une partie de soi ou un autre soi et l'amour que l'on peut appeler aussi la vie ou Dieu cet amour véritable est vivant il sert à l'évolution celle de la vie comme celle des deux partenaires si l'un d'entre eux est fréné gêné dans son évolution par cette relation l'amour cesse d'être libre et vivant alors à sa place l'attachement fait loi mettant en place une relation de codépendance l'amour est ce flux de vie de puissance créatrice de lumière et d'amour sagesse qui nous traverse vous avez appris qu'il ne nous appartient pas que nous pouvons le suivre le servir et le respecter et non le commander vous avez appris à le reconnaître l'honorer lui rendre grâce le célébrer et le glorifier en vous en l'autre et dans vos vies vous savez maintenant qu'il est un maître et que nous sommes ses disciples humblement vous avez appris ses multiples leçons et aujourd'hui l'amour sagesse vous interroge sur votre nouvelle vérité d'être qui êtes-vous devenu à ses côtés quelle est maintenant pour vous la réalité de l'amour dans votre vie quelle sagesse et nouvelle vérité portez-vous en cet instant de votre expérience voici un court poème le début d'un chant offert à la beauté de votre être peut-être aurez-vous envie d'inventer la suite pour vous hymne aux nouveaux enfants de la terre hymne aux nouveaux enfants de la terre enfants de la terre à la beauté miraculeuse c'est une connaissance sacrée celle de l'être qui sait chanter ses nuances tout comme le souffle du tout puissant merci merci de tous ces mots voici les 7 cartes du 2 janvier 2021 au nom du Père du Fils que je suis Jésus-Christ et du Saint-Esprit merci Amen Alléluia ange Manakel aujourd'hui archange Gabriel merci Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare merci à tous les anges archanges tous mes guides tous les saints Jésus Marie Joseph Krishna Radha Prabhupada les Bouddhas Préhensame je suis je suis un être de feu violet je suis la pureté que des désirs Préhensame je suis je suis un être de feu violet je suis la pureté que des désirs flamme d'alchimie flamme violette d'alchimie de transmutation des énergies de transformation divine en action de transcendance divine de purification nettoyage cellulaire de liberté de communication Préhensame je suis je suis un être de feu violet je suis la pureté que des désirs maître saint germain merci archange satiel merci Préhensame je suis je suis un être de feu violet je suis la pureté que des désirs ainsi soit-il Amen Alléluia Hare Krishna Shaya Hum Merci à Um Ghazai